Pour finir, on va réaliser un petit décor. C'est juste une dentelle gélifiée, c'est une recette de bonbons gélifiés qui pourrait par exemple servir à faire des crocodiles de type haribo. Pour ça, on a ici dans la casserole l'eau, le sucre et un peu de pectine qu'on va simplement porter à ébullition. Une fois le mélange à ébullition, je vais ajouter le cacao en poudre avec un petit peu d'acide citrique juste pour faire réagir la pectine. Ça va nous éviter d'avoir des masses trop élastiques. Donc j'ai utilisé le cacao en poudre 22-24% pour avoir une jolie couleur chocolatée et un bon goût cacaoté. Une fois le mélange homogène, j'ajoute la gélatine en poudre hydratée et je mélange tout simplement. Je vais maintenant pouvoir le mouler. Donc ici, sur le plan de travail, j'ai un moule à dentelle à wedding cake qu'on trouve dans le commerce, légèrement graissé. Je vais répartir la masse, l'appareil, sur le long de la dentelle, directement après la cuisson, pendant qu'il est bien chaud. Et je vais essayer en une fois de le lisser. J'appuie suffisamment pour que la dentelle se dessine bien. Et j'évite de passer deux fois parce qu'elle a déjà épaissi et le fait de passer une deuxième fois, ça voudrait accrocher au triangle et tout décoller. Donc c'est un appareil que vous pouvez ensuite, une fois gélifié, récupérer et réchauffer autant de fois que vous voulez. Vous pouvez le faire en mise en place et l'utiliser rien qu'en chauffant au micro-ondes ou à la casserole. L'idéal, c'est de les faire la veille, mais à partir de 1h30, 2h, on peut commencer à pouvoir les démouler. Elles restent cependant très fragiles. C'est vraiment beaucoup mieux d'attendre le lendemain pour pouvoir les démouler. Une fois la dentelle gélifiée, on peut la démouler, comme ça, et on va la déposer dans la poudre de cacao pour lui donner un côté velours, la solidité de la dentelle. Vous voyez, vous pouvez la tamiser, comme ça, pour retirer le surplus de cacao. Et c'est vraiment quelque chose qui ressemble à du tissu. Alors c'est vraiment purement un décor. C'est pour réaliser des décors comestibles, pour par exemple mettre dans les vitrines. Gustativement, ce n'est pas quelque chose d'excellent, même si c'est comestible. On est sur une recette de bonbons haribo, une recette de crocodile. Donc ce n'est pas non plus mauvais, mais ça vous permet de faire des petits décors simples, pas chers, rapides, dans vos vitrines. On va maintenant préparer nos éléments de finition. Donc je démoule le petit bloc de chocolat qu'on a moulé tout à l'heure. Donc là, on est avec le passionato. On en a fait aussi avec le divo. Je récupère la dentelle, que je vais venir déposer dessus. Et on va pouvoir la couper de la bonne taille, pour faire des petits présentoirs, pour faire un côté un petit peu de napperon, pour présenter les produits de façon très simple. Voilà. Donc voilà pour l'élément de présentation. ... Sous-titrage FR ?